salut tout le monde alors aujourd'hui vidéo un peu spécial entretien du compresseur c'est un mercure donc 50 litres et 2 chevaux enfin 1,5 ils ont marqué 2 donc là on va complètement nettoyer et procéder à l'entretien bon là déjà il a déjà meilleure mine donc première chose à faire on va le remplir à fond pour vidanger la cuve donc on appuie sur le bouton et on laisse se charger donc déjà là on peut voir qu'il est un peu moins de 8 bar on va le vidanger alors ça se passe en dessous ici moteur à arrêter bien sûr on 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 Il y a encore des petits frances. Comme on peut le voir, il y a plein de résidus de roue, ce qu'il faut savoir, c'est que l'air, quand il est comprimé, il chauffe et il refroidit vachement, et quand il refroidit, ça fait de l'humidité. Il y a plein de résidus de roue. 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 Comme on peut le voir, il y a plein de résidus de roue. Il y a plein de résidus de roue. Il y a plein de résidus de roue. On va le faire plus vite. Donc ça y est, il a fini de se vider intégralement. On va pouvoir refermer la vis de plurange. et on va procéder à la vidange du moteur électrique et du remplacement du filtre à air qui a pris un sacré jeton. Donc pour la vis de vidange, c'est ici que ça se passe. C'est du 22. Je disais donc, la vis c'est du 22. mon récipient. Je dévisse. C'est un bouchon en plastique donc c'est très très fragile. Il faut faire très attention. Je prépare le récipient et je vous reprends. Donc voilà la couleur de l'huile. Il était vraiment temps qu'elle soit changée. On enlève le bouchon du haut. Ça ne coule plus. On va transvaser l'ancienne huile dans une bouteille direction à la déchetterie. Ça donne envie. Ça donne envie. Il est tellement pourrie qu'elle est... Nettoyage du bouchon. Ce qui a aidé des ponts. Hop. On va le mettre à tremper dans le nettoyant frein. J'ai récupéré la couleur du bouchon d'origine. J'ai bien vérifié au niveau du joint. On peut le remettre. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et maintenant. Il faut mettre de l'huile. Merci l'autofocus. Il faut mettre de l'huile. Jusqu'au demi. Du point rouge. Et donc là. Avec l'huile spécial. Compresseur. Qui est ici. C'est du Michelin. D'autres marques font très bien l'affaire. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire. Le remplissage de l'huile. C'est un bidon de 2 litres. Normalement j'en ai assez pour faire les deux compresseurs. Et je ne sais pas si on va le voir. Normalement oui. C'est un bidon de 3 litres. Un bidon de 3 litres. C'est un bidon de 3 litres. c'est pas grave si ça coule à côté et donc là le niveau il devrait être bon on tourne Où est-ce qu'il en est ? C'est très léger. Bon, on va en remettre. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit, mais le niveau est parfait. Voilà, on peut remettre le petit bouchon. Voilà, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le filtre à air. Bon, comme vous pouvez voir, il a pris un sacré jeton. Bon, je vais l'enlever. Je vais vous montrer la gueule qu'il a. Voilà. Donc là, je l'ai ouvert. Enfin, je l'ai carrément arraché. Il était déjà foutu en air. Pour vous montrer le filtre à air. Généralement, ça, ça se nettoie. Mais on crée que ça coûte sur le net. Hop. Voilà. 3€ sur Amazon. C'est à peu près les mêmes. Voilà. Voilà. Rangé. Touch. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Donc là, on a filtre à air neuf. Et le vieux filtre à air. La différence. Voilà. Donc, on va refermer. Tac. Avec le petit croisillon. Et j'ai les doigts qui glissent avec l'huile. Et j'ai les doigts qui glissent avec l'huile.